Alors avant d'arriver donc ici, j'ai fait une formation de pharmacien à l'Université Paris Sud 11 donc à Châtenay-Malabry. Du coup donc pour la cinquième année on doit choisir entre trois filières et j'ai choisi de m'orienter vers la filière industrie par laquelle en fait on passe par un master 2, enfin on fera un master 2 et j'ai choisi donc le master santé publique et risques environnementaux qui était à ma fac en master 1 car j'étais intéressée justement par la santé publique et j'avais envie justement de voir autre chose que le côté médicaments que j'avais eu par ma formation de pharmacien. C'était intéressant justement de travailler avec des personnes qui venaient d'horizons différents donc on avait par exemple des personnes qui venaient de facultés de biologie, de sciences, des médecins également mais aussi des juristes donc on avait des matières où au final on était tous mêlés donc c'était intéressant d'avoir cette mixité et on devait faire un stage donc j'ai réalisé un stage de six mois à l'IRSTEA donc j'ai travaillé sur la question des pesticides et de l'impact sur la santé humaine et suite à ce stage du coup je me suis dirigée vers le master 2 santé publique et risques environnementaux. C'est vrai que moi j'avais plutôt une formation de pharmacien donc j'avais des connaissances en toxicologie, en microbiologie mais par exemple pas du tout en biostatistique ou encore en épidémiologie donc ça m'a permis de combler ces lacunes là et aussi d'échanger avec des personnes qui eux avaient eu ces parcours avant donc c'était intéressant j'ai choisi la filière professionnelle car il y a les deux recherche et professionnel donc au début on a un tronc commun donc on est tous ensemble et par la suite on a été séparés. Concernant ensuite ce master 2 il fallait réaliser un stage de six mois également et là j'ai décidé de faire un stage en recherche alors que j'étais en parcours professionnel donc j'ai eu ce changement de parcours car je voulais voir justement le milieu de la recherche et je pensais que l'occasion était la bonne d'en faire profiter pour ce stage et j'ai réalisé un stage à l'école des hautes études de santé publique au sein de l'IRSET donc une structure INSERM concernant donc la part de la voie cutanée dans l'exposition composés organiques semi volatiles qui vont se retrouver dans l'air intérieur dans l'habitat et suite à ce stage pendant ce stage on m'a proposé un sujet de thèse donc qui était sur la même problématique des composés organiques semi volatiles donc j'ai accepté cette thèse donc là il a fallu faire les demandes de financement que j'ai obtenu donc un cofinancement entre l'ADEME et l'école des hautes études de santé publique. Donc ce qui était intéressant aussi dans cette filière au niveau des matières c'est qu'on a beaucoup abordé aussi les risques environnementaux et la notion d'évaluation de risque donc c'est vrai que c'est quelque chose assez particulier qu'on n'a pas forcément dans une filière comme pharmacie au final c'est vraiment plus de la santé orientée plus santé publique et donc là c'est vrai qu'on a une formation en évaluation des risques donc ce qui est utilisé maintenant au sein de différentes agences que ce fait au sein d'agences plus locales comme des ARS par exemple et donc là on a vraiment une formation complète aussi en évaluation des risques